Et bonjour YouTube, ici la meilleure des marmottes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler de Final Fantasy XIV. Et aujourd'hui nous allons parler des donjons à embranchement nouveautés des patchs 6.25. On dirait pas à Square Enix, vous connaissez les bails, merci beaucoup à eux pour cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous n'avez jamais essayé le jeu, il est disponible jusqu'au niveau 60, soit le jeu de base et 20 soit la première extension inclue, avec le lien qui est dans la description juste en dessous. Evidemment ça marche sur PC, PS4 et PS5. Bien, donc maintenant parlons des donjons à embranchement. C'est donc une nouvelle feature de la 6.25, vous allez accéder à un donjon avec comme le nom l'indique de multiples embranchements. Ce donjon existe notamment en plusieurs modes de difficulté, mais avant ça il faut déjà le débloquer. Rendez-vous chez Osmond 11.9, 13.3, il est ici, il aura une quête bleue si vous êtes bien entendu niveau 90 et que vous avez terminé l'épopée d'Anne Walker. Suite à ça, trois personnages à aller voir, Shalomour juste ici à côté de lui, également Kokochou qui sera en face avec les aventuriers à Hilda, et enfin le contre-maître des immortels, au pied des vestiges de Sildi dans le Tannalan central. On va se t'y porter tout de suite. Il est bien ici notre contre-maître des immortels, 11.8, 23.6. C'est auprès de lui que vous pourrez lancer les donjons. Vous n'êtes pas obligé d'aller le voir, il y a également une autre manière de le retrouver. Je parle des donjons évidemment. Vous allez dans missions, vous allez dans donjons spéciaux et vous pouvez les lancer ici, soit le donjon en branchement ou le donjon alternatif. Je vais y revenir. Avant d'aller plus loin, je me permets de remercier Furai de ma communauté qui a fait un post reddit ultra complet en français et qui sert de support à cette vidéo. Je vous mets le lien de son personnage, plutôt stylé, si vous voulez aller le voir dans la description juste en dessous. Tout d'abord, vous allez avoir la version classique, alors avec une des 12 fins marquées ici. Vous avez les différentes fins disponibles ici, il y en a 12, je reviendrai après. Vos actions est groupée si vous êtes moins de 4. Vous pouvez le faire tout seul ou aller jusqu'à 4 joueurs. Sachez que c'est le même fonctionnement que le donjon sans fond du palais de la forêt ou le donjon des cieux. C'est à dire, tout simplement, que vous pouvez très bien entrer à 4 DPS si vous le voulez. C'est pour ça que vous pouvez modifier les différentes actions pour avoir du heal, de l'urès, etc. Une version plus difficile existe avec un donjon alternatif qui demande un niveau d'objet moyen 610, un niveau d'objet synchronisé à 635. Pas de changement possible, pas de résurrection, etc. C'est la version qu'on appelle sadique de ce donjon, bien plus difficile et qui permet d'avoir quelques trucs un petit peu sympas. Ah, en plus du Mémocard, c'est la goie déterministe. Et c'est également pour ça que ça précise déjà jamais terminé, entraîné et que vous pourrez trouver un groupe. Si jamais vous n'en avez pas car on est sur un contenu très difficile pour 4 joueurs. Si vous cliquez sur le journal d'exploration, vous verrez quelle fin vous avez débloqué sur les 12 possibles. Et nous voici dans le donjon. Sachez qu'à chaque fois que vous terminerez le donjon, vous devez compléter la quête, sinon la fin ne sera pas prise en compte. Vous voyez également ce que vous avez exploré pour l'instant. Et maintenant, je vais vous donner les petits tips pour avoir les 12 fins, avant de vous parler des récompenses. Tout d'abord, vous devez choisir une des 3 portes. Vous aurez les portes à gauche, la porte à droite, la porte du milieu. Donc je vous ai dit que je vous parlerais des fins avant les loots, et bien c'est faux, j'ai menti comme un énorme escroc. Donc, les loots, parlons-en, qu'est-ce que vous pouvez gagner à faire ce donjon ? Tout d'abord déjà, un haut fait si vous avez les 12 fins, et comme je dis, j'y reviendrai. Et sinon, retournons voir Trissassan à côté de Chaloumour à la vieille Sharlayan, même principe qu'avant à 11.9, 13.4. Vous aurez différents objets que vous pouvez récupérer. Relique Sildienne, c'est le bon normal, que vous le faillissiez seul ou à plusieurs, vous avez un peu de glamour à récupérer. Des boucles d'oreilles, également pour le glam et pour être en fèvre, ainsi qu'un petit manuel pour apprendre une émoute. Ici par contre, vous faites la version balèze, très difficile, comme vous allez le voir, énormément de loot, ainsi qu'une monture, un trône magique. Également un manuel pour avoir des portraits, une décoration, un rouleau de musique et moult matérias, toutes plus craquées les unes que les autres. Et donc, parlons maintenant des fins. Comme vous l'avez vu avant, trois parties quand vous entrez, à gauche, à droite ou tout droit, il y a 12 fins potentielles. Vous devez rendre la quête avant de finir une fin. Ça fait un petit peu inventaire à l'après-vert et pas forcément le plus passionnant, si jamais vous arrivez à ce moment donné de la vidéo et que vous ne cherchez pas une fin en priorité. Mais je me permets quand même de vous les citer au cas où vous cherchez quelqu'un. Encore une fois, je vous mets le post Reddit de Furai, qui du coup a permis d'avoir cette vidéo dans, là en dessous, bim, la description. Et en le remerciant une nouvelle fois. Donc, fin numéro 1, c'est du propre, porte de gauche, activer le téléporteur dans la salle des sacs, le sac vert au nord-est, proche de la porte, le sac jaune au sud-est. Fin numéro 2, une question de fierté, porte de gauche, activer le téléporteur dans la salle des sacs, le sac vert au nord-est, proche de la porte, le sac jaune au sud-est. Allez directement à la grille une fois le groupe d'ennemis vaincu après téléportation. Fin numéro 3, à 2 au soleil, porte de gauche, on aime bien la gauche. De pas activer le téléporteur dans la salle des sacs, prendre deux sacs de la même couleur, marcher dans tous les pissenlits après la salle des sacs. Fin numéro 4, la clé des souvenirs, porte de gauche, ne pas activer le téléporteur dans la salle des sacs, prendre deux sacs de la même couleur, et ne pas marcher dans les pissenlits après la salle des sacs. Fin numéro 5, un combat politique, porte de droite, ascenseur de gauche, répondre à la première option à l'inim de la porte et détruire la porte une fois celle-ci bloquée. Bon, ça peut prendre quelques secondes le temps que l'anamo fasse la remarque. C'est la fin numéro 1 que j'ai faite pour l'instant. Fin numéro 6, le poids du péché, porte de droite, ascenseur de gauche, répondre à la deuxième option à l'énigme. Fin numéro 7, des prières au parfum de Myrthe. Porte de droite, ascenseur de droite, tuer les blasts dans l'ordre suivant, père, mère, frère, sœur et bébé, récupérer la Myrthe dans l'antichambre des rituels. Fin numéro 8, Hulda, et s'il dit, porte du milieu, échouer à l'énigme de la balance, activé à vide, le plus rapide pour échouer vide. Levier droite pour finir. Drapeau et symbole, porte du milieu, échouer à l'énigme de la balance, puis levier de gauche. Fin numéro 10, les yeux de Myrthe. Porte du milieu, réussir l'énigme de la balance, casque à gauche, raisin à droite, puis la statue de Nald. Fin numéro 11, porte du milieu, réussir l'énigme de la balance, casque à gauche, raisin à droite, et la statue de Tal. Et enfin, fin numéro 12, la plus complexe, porte de droite, ascenseur de droite, tuer les blasts dans l'ordre suivant, père, mère, frère, sœur et bébé, récupérer la Myrthe dans l'antichambre des rituels, puis exécuter les 4 immeutes suivantes en ciblant le tombeau et les laisser s'exécuter jusqu'à la fin. S'incliner, se recueillir, se réjouir de la victoire, puis s'agenouiller. Vous remarquerez d'ailleurs que chaque fin donne au dernier boss une capacité particulière en lien avec le savoir à qui durant la roue du donjon. Gardez l'œil ouvert à chaque combat pour bien accueillir la surprise et ne pas mourir. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aurez été utile. Fort possible que je fasse une vidéo découverte de la version un peu sadique, difficile, hard, qui va me bolosser de ce donjon en branchement parce que ça me branche bien. En tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, des gros bisous de l'amour et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir YouTube ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501